Bien au-delà de la renommée du Loch Ness, terre de légendes et de conjectures, l'Ecosse abrite une multitude de secrets enfouis, parmi lesquels se distingue le vieux fort de Craig Fadrig, véritable gardien des mystères anciens. Perché à une altitude de 172 mètres, ce fort ancestral, tel un gardien silencieux du temps, suscite l'émerveillement des explorateurs et des chercheurs de vérité. Ces murs massifs, érigés avec une rigueur inégalée, mesurent plus d'un mètre et demi d'épaisseur, enveloppant un espace impressionnant de 25 mètres sur 75. Une forteresse primitive dont les origines pourraient remonter à l'âge de fer, mais dont la disparition rapide et mystérieuse continue de défier toute explication rationnelle. Au-delà des conjectures historiques, des théories audacieuses émergent des brumes du passé, brouillant les frontières entre la réalité et le fantastique. Une hypothèse aussi fascinante que controversée suggère que des êtres venus d'ailleurs auraient déferlé sur ces terres et auraient réduit en cendres les bastions humains. Mais ce qui captive avant tout l'imagination des chercheurs, ce sont les murailles elles-mêmes, témoins immuables d'un passé lointain et mystérieux. La pierre semble vitrifiée, comme si elle avait été soumise à des températures infernales, dépassant allègrement les 1000 degrés Celsius. Mais comment des hommes de l'âge du fer auraient-ils pu générer une telle chaleur intense et dans quel but ? Car un mur vitrifié est bien moins résistant qu'un mur de pierre traditionnelle, remettant en question toute logique défensive. À moins qu'il ne s'agisse d'une attaque d'une nature totalement différente. Mais quelle force auraient eu les moyens techniques avancés pour vitrifier les murs d'une citadelle assiégée ? C'est là que d'étranges théories entrent en scène, proposant une explication audacieuse au mystère des forts vitrifiés. Car oui, il n'y a pas que celui-là. Craig Fadrig, majestueux et énigmatique, n'est que la pointe d'un iceberg immergé dans les eaux troubles du passé. Ses structures mystérieuses se retrouvent non seulement en Écosse, mais aussi en Irlande, en France et en Europe centrale, s'étendant telles les pages d'un livre antique nous invitant à lire entre les lignes de l'histoire humaine. Ainsi, une question captivante se pose. Une vague d'êtres venus d'ailleurs, aurait-il jailli de temps immémoriaux ou d'outre-espace, réduisant en cendres les bastions humains de ces puissants rayons ? Une hypothèse audacieuse, certes, mais aucune autre n'a encore pu éclaircir le mystère des murs translucides de Craig Fadrig. Gardien silencieux de son éternel secret, contemplant le passage des siècles dans son immuable silence, les ruines du fort restent encore aujourd'hui nimbées de mystères. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –